Hello les voyageurs ! De retour d'un voyage en camping-car de deux mois en Scandinavie, je vous partage mon périple à travers une série de vidéos. Alors, pour ne rien manquer de mon escapade nordique, pensez à vous abonner à ma chaîne et activer la petite cloche pour être prévenu de mes futures publications. Dans ce nouvel épisode, je traverse le territoire du peuple sami. Au programme, visite des musées d'Inari en Finlande et de Karajok en Norvège. Alors, prêt pour l'aventure ? Générique ! Plus je monte vers le nord, plus la météo se dégrade. Et en plus, il ne fait pas chaud, 6 degrés au maximum de la journée. Je croise de plus en plus de rennes, mais pas moyen de les approcher. La frontière russe est à une vingtaine de kilomètres à vol d'oiseau. Ce n'est pas le moment de se tromper de route. Je suis à un peu plus de 300 kilomètres du Cap Nord. Bivouac au bord du lac Inari, au beau milieu du territoire sami. Arrêt au musée de Siida, où on apprend un peu plus sur cette magnifique région et sur la culture, la faune et la flore de la Lapouine. Sous-titrage ST' 501 Une promenade dans les bois me permet de visiter d'anciennes demeures Lapanes, dont certaines sont encore recouvertes de tournes. Sous-titrage ST' 501 Je reprends la route en direction de la frontière entre la Finlande et la Norvège. La route Lapouine, quasi toujours toute droite, est un peu monotone. Je traverse le fleuve Anaryoka pour entrer en Norvège. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Arrêt à Karasjok pour visiter deux musées. Le Sapmi Thémapark est plutôt un parc Athènes sans véritable intérêt. Par contre, le musée ethnographique vaut vraiment le détour. J'y apprends que le Finnmark est la région du peuple Sam, aujourd'hui seul peuple premier reconnu en Europe. Son histoire est très semblable à celle d'autres peuples aborigènes. Originaire de Sibérie, cette civilisation de chasseurs-pêcheurs s'est peu à peu marginalisée et appauvrie. Anciennement appelé Lapons, terme devenu aujourd'hui péjoratif, on estime la population actuelle à 25 000 Sam. Le Finnmark est aujourd'hui l'un des derniers bastions de cette culture. Le musée ethnographique de Karajok tente de préserver l'art populaire Sam, dont en particulier le Yoïk, un chant a cappella. Le musée possède une collection de tambourins Sam qui accompagnait ce chant spirituel. Dans le prochain épisode, j'arrive au mythique Cap-Nord, le point le plus septentrional du continent européen. Et j'embarque à bord d'un bateau pour partir à la pêche au Red King Crab, un crustacé géant qui vit dans les profondeurs de l'océan Arctique. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de la liker, de la commenter, de la partager et de vous abonner à ma chaîne. Et si vous avez des questions ou bien des réactions, laissez-les moi en commentaire, j'y répondrai volontiers. Alors, en attendant de vous retrouver pour de nouvelles aventures, n'oubliez pas, le monde appartient à ceux qui le parcourent. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !